Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne parle pas de mode ni de cuisine, on parle surtout de mon voyage au Sénégal. S'il vous plaît, merci d'écouter jusqu'à la fin. C'est très important pour moi et pour vous aussi. Je rentre des mes vacances au Sénégal où j'ai été accueillie aimablement et chaleureusement par mon meilleur ami. Et c'était vraiment des vacances superbes. A réellement surprise, c'est un peuple chaleureux, adorables, toujours souriants, toujours un mot chaleureux. Et pourtant, je suis africaine, mais c'est un des peuples que je trouve très accueillants. Mais au-delà de ce beau tourisme, j'ai eu l'occasion de visiter des beaux sites tels que la réserve de Bandia qui est juste magnifique, que je vous conseille. Les animaux vivant en pleine nature. Moi, je suis un peu peureuse. Il y avait un restaurant où on pouvait manger avec des singes en liberté. Je passais mon temps à pousser les cris. Le lac rose, je vous conseille aussi. Bon, c'est les basiques, comme dans chaque paysage, j'ai des basiques à visiter, mais il faut quand même les faire. Mais en dehors de ça, quand on va plus loin, il y a quand même la misère comme on en trouve dans la plupart de nos pays africains. Et ça, c'est vraiment dommage. Et quand je vous dis misère, c'est vraiment misère. Ce n'est pas les aides que nous avons ici, que ce n'est pas les aides que certains ont ici et peuvent parfois manger. Mais au moins, c'est la misère. C'est l'enfant qu'on va au bord de la rue qui repart, sa chaussure. C'est le mec de 20 ans qui vend jusqu'à pas d'heure ses petits oranges ou des cacahuètes ou ce que vous voulez. C'est la jeune fille qui essaie d'avoir la petite pièce. C'est le guide qui essaie d'arrondir cette fin du mois. C'est plein de petites choses qui font en sorte qu'on se dit « Merde, mais on va où ? » On va où ? Et on se cache, on se ferme les yeux dans notre monde. Donc, je voulais vraiment vous en parler. Parce que vous savez, moi je voyage, je ne fais aucune pub. Mais j'ai tendance à prendre souvent Air France. Et je pense que la plupart des compagnies aériennes le font aussi. avec mon billet de 2 x 23 kg. Au lieu de charger tous mes bagages de 23 kg, j'ai chargé une petite partie pour mes vacances. Et une grande partie, j'ai mis des vêtements que mes enfants ne portaient plus. J'ai acheté des cahiers et des livres. J'ai chargé mes valises pour les apporter au Sénégal. Pas seulement que le Sénégal. Je pense que dans chaque pays africain, nous avons des œufs caritatives. Nous avons des peaux pounières. Moi, je ne suis pas allée jusqu'aux œufs caritatives. Je n'ai pas fait les peaux pounières. J'ai eu la chance de connaître Guise. Guise, c'était notre guide qui m'a menée dans un village assez reculé. Où nous avons eu l'occasion de faire connaissance avec certaines personnes du village. Qui nous ont vachement bien accueillies. On a apporté toutes les affaires qu'on a remises à Rita Rita. C'est la jeune fille qui est un peu liée au village. Qui s'occupait de la distribution. Et on a aussi en profité. Je vous jure, ça ne coûte pas cher les CFA. Pour vous dire, un sac que j'ai acheté... Nous avons... Ce n'est pas G. Avec mon ami Ariane, nous avons acheté un sac de riz de 50 kilos. Ce n'est pas grand-chose. Mais un sac de riz de 50 kilos nous a coûté à peu près... Comment vous dire ? Ça nous a coûté 20... Je pense... 20 000 francs. C'est rien du tout. Donc je pense qu'avec eux... Vous pouvez sacrifier 50 euros ou 15 euros pour vous dire... Allez, je prends une journée dans mes vacances. Je prends cette journée-là et je vais faire la visite. Je ne fais pas que distribuer. Vous allez voir ce que c'est. Ils ne vous demandent rien. Ils ne vous reclament rien. Mais quand on apporte tout ça... Vraiment, ils sont heureux. Ils sont tellement heureux que... Que notre cœur des bons de compassion... Qu'on était heureuse de faire ce qu'on fait. Et on se dit... Mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant ? Pourquoi je n'y ai pas pensé ? C'est tout con. C'est tout simple. Il n'y a pas que nous. Il y a d'autres personnes qui n'auront jamais la chance... D'avoir la chance que nous avons de vivre convenablement, aisément. Si on peut juste prendre de notre personne... De notre argent, juste un tout petit peu. Si tout le monde le faisait. Qu'on soit riche ou pas riche ou aisé. À partir du moment où on est capable de se payer les vacances... On peut faire plaisir à autrui. Pas seulement à sa famille. Aux gens qui n'en ont vraiment pas. Ça ne change pas le monde. C'est vrai. Ça ne change pas le monde. Mais le temps d'un instant... A aider une personne... A faire de sa journée... Une journée... On peut dire... Magique. Pour eux c'est magique. Pour nous magique. Il faut qu'on est en vacances. Il faut qu'on fasse des rêves très loin. Eux n'ont pas le temps de faire ces rêves-là. Dans l'instant présent... Je vous supplie vraiment... Si vous allez dans n'importe quel pays... Je sais que vous êtes de la famille comme moi. On nous souligne tout le temps. Mais de temps en temps... Aider aussi ceux qui en ont vraiment le plus besoin. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc en attendant... Je vous laisse regarder quelques images. Je n'ai pas fait des images des villages. Je trouvais quand même que c'était assez indécent. Mais je vous ai mis quelques photos... Des personnes qui ont contribué comme... Guisset. Vous allez voir un monsieur qui est à côté de nous. C'est Guisset. C'est lui qui nous a quand même accompagné. Qui nous a servi au moins de chauffeur. Et je lui remercie. Rita qui a été adorable. Qui faisait des magnifiques paniers. J'ai passé de super bons moments. Mais je pense que tout cela a contribué. Que je puisse passer... Me rendre compte de la chance que j'ai. Parfois on a tendance à l'oublier. A vivre dans son petit monde de busy news. Mais non. Malheureusement. Le monde va mal. Et c'est des personnes qui ne vont pas bien. Qui ne mangent pas autant que nous. Donc franchement. Si vous allez en Afrique. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pensez à eux. Et sacrifiez 20, 30 euros. Pour acheter un ou deux sacs de riz. Ainsi que les affaires que vous ne portez plus. Même s'ils en vendent. Mais on s'en fout. S'ils en vendent. C'est que dalle. Ça ne représente rien pour vous. Mais beaucoup pour eux. Je remercie un commenteur ami. Rodique de nous avoir reçu. Et ma soeur de coeur. Ariane. Qui a été juste adorable. C'est parce que j'ai oublié de vous dire. C'est elle qui m'a offert toutes les vacances. Parce que c'était pour mes 40 ans. Mes 40 ans. Bon. Trois ans après. J'avais trouvé le moment pour y aller. Et là franchement. Ça a été magique. Ça a été formidable. J'ai eu le plaisir à la découvrir. J'espère que je n'ai pas été trop envahissante Ariane. Mais sinon merci à toi Ariane. Ça a été formidable. Tu as rendu ces vacances. Juste magique. Simple mais magique. Donc voilà. Et merci. On continue. Et là on met des enfants. Parce qu'on sépare la maman. L'enfant et le papa. Vous allez voir. Je vais te la perdre. Et là on met des enfants. Jusqu'où là-bas on mettait 35 enfants. Jusqu'où là-bas 35 enfants. Les enfants ils dormaient collés comme des boîtes à sardines. Et même avant l'âge des enfants on comptait les dents. 10 ans à 12 ans. Et des fois la moitié mourait. Parce que le sol était émude. Et là c'est la cuisine. Temporère. Parce qu'on pesait les hommes. Parce que là-bas ils ont la chambre de péage. Le poids était fixe à 70 kg minimum. Donc les hommes qui fait moins 5 kilos. C'est si on le met. Et les gavés. Des ingrédients comme des animaux. Et comme besoin. Et on le fait mal dire. Et comme plan. Donc on appelle les niais des haricots. Quand il m'aille de ça dans la force. Et le poids. Que les niais des haricots blancs. Et là ils étaient prêts à compter un voyage. Parce que c'était pas très important. Et ça c'est des cachorons. Ils se mettent des secs sur la beauté. Ce sont les recalcitants. Au bout ici on mettait presque 8. Et des personnes formes ici pendant deux semaines. Et dans cette maison on a reçu le président de Mandela. Il est venu à Gauré à Pérenage en 1990. Avec la sécurité de Mandela il rentre ici. Et il a reçu pendant bien les trois. Même les deux ans. Les cas il est sorti il a pleuré. Il a pensé c'est que là il a besoin pendant 27 ans. On était 15 à 20 ans par celui-là. 20 personnes. Non il s'est assis. Le dos contre le mur. Ils étaient enchaînés deux par deux. 1. Sous-titrage ST' 501 ... 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